C'est bon, Gisela, je t'en prie. Alors bonsoir tout le monde, moi je me présente, je m'appelle Gisela et comme a dit Jamel, je suis passée ambassadeur diamant donc au mois de janvier avec un très très beau bonus et même pas un, c'était deux parce que j'ai gagné 25 000 euros cash en plus des commissions ambassadeurs donc un très gros chèque comme dit Jamel et 30 000 euros qui sont payés sur 10 mois, c'est ce qu'il y a en ce moment et je vais vous dire quelque chose, moi j'ai passé plein de positions, toutes presque avec de très belles primes, il y en a une que je n'ai pas passée avec prime, c'est le triple diamant et j'ai envie de vous dire qu'on voit la différence, c'est-à-dire que moi je me suis battue pour un triple diamant parce que je voulais l'avoir avant mes un an dans la société, c'était plus un challenge personnel mais je me dis si vous n'êtes pas capable d'aller vous battre quand il y a des bonus comme ça, il faut tout arrêter, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment important de se dire ok, là il y a des primes de dingue, c'est que du plus, ça vous met vraiment des commissions beaucoup plus grosses et surtout moi j'apprends vraiment à mes équipes de passer des positions avec prime parce que ça vous permet de garder un pied dans la stabilité, c'est-à-dire que vu que les primes sont payées sur 10 mois, je trouve ça super, du coup on sait qu'on va vraiment stabiliser pendant 10 mois, c'est ce que j'apprends à mes équipes pour continuer petit à petit à augmenter pour que dès qu'il y a une prochaine prime, on attaque le niveau supérieur parce qu'au final si, imaginons je ne sais pas, j'aurais reçu 30 000 euros de prime sans rien d'autre au mois de janvier, en vrai que je revalide ou pas un ambassadeur, ça ne m'aurait pas changé grand-chose au final parce que c'est des très grosses commissions, président, jamais elle le sait, c'est des salaires à 5 chiffres donc on ne va plus jouer sur que ce soit 10 000 ou 14 000, voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup de garder cette prime-là, ça me donne toujours envie de me battre, de toujours être là à revalider pour continuer à avoir ma prime et c'est exactement cette énergie-là que l'équipe est là et c'est super important, cette énergie de prime pour que vous la preniez à 100% et vous allez la chercher ensemble, c'est en équipe, ça se passe un diamant double, rubis, là, il y a tout, 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 exécutif, en vrai, c'est 400 BV de plus, vous êtes rubis, donc là, il y a toutes les primes, donc faites-vous plaisir, allez chercher tout ça. Exactement. Alors, moi, j'aimerais te poser une question, je disais là, parce que tu peux parler d'ailleurs des sommes que tu as faites, que ça puisse vraiment prendre conscience à certaines personnes parce qu'aujourd'hui, ce soir, je pense qu'il y a aussi des distributeurs qui viennent se lancer dans l'activité, qui ne connaissent peut-être pas trop le business, etc. Et quel est ton état d'esprit du début du mois jusqu'à la fin du mois ? Parce que je sais que tu es dans la team Lyon et tu as un état d'esprit de Lyon. Explique-nous un petit peu comment tu es au quotidien. Alors, pour moi, dans ce genre d'activité, quand on travaille sur les réseaux, c'est soit on n'a pas le truc et il faut travailler plus que les autres, soit tu as des personnes qui se lancent et qui gagnent beaucoup d'abonnés facilement et on appelle ça du talent. Moi, je suis la première personne, c'est-à-dire que je n'ai pas de talent. Ok ? Donc, ça veut dire qu'il faut travailler 10 fois plus que les autres pour avoir du résultat. Et le travail ne me fait absolument pas peur. Oui, je ne vais pas faire une vidéo et avoir 500 000 vues comme ça. Donc, il va falloir que j'en fasse 10, 20, 30 pour que ces 30 fassent un total de 30 000 vues. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est du travail. Il faut travailler, s'acharner. Et en fait, moi, dès que je me suis lancée dans cette activité, déjà d'une, je savais vraiment pourquoi je me suis lancée. Et aujourd'hui, même cinq ans après, je sais toujours ce que je veux dans l'activité. C'est-à-dire qu'on peut avoir des petits coups de mou, on peut se dire, vas-y, ça m'a saoulée. Avoir l'état d'esprit de se dire, ok, je suis ambassadeur diamant. Donc, ça y est, j'ai fini ce que j'avais à faire. Mais non, on ne finit jamais. On ne finit jamais. Mais moi, mes équipes, je veux tout ce qui soit triple diamant. Je veux tout ce qui soit ambassadeur. Je veux avoir un ambassadeur diamant dans mon équipe. Je veux avoir ma licence de penser au ambassadeur. Et en fait, du premier du mois jusqu'au 30, moi, j'apprends à mes équipes déjà à travailler beaucoup les 25 premiers jours du mois parce que je sais que beaucoup font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils travaillent à partir du 25, donc dans l'urgence. Et moi, je leur apprends à faire totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on travaille 25 jours à fond et 5 jours, en fait, tout le monde est revalidé. Donc, tout le monde est un peu plus tranquille. Et on commence à passer à l'étape supérieure pour le mois suivant. On a 5 jours d'avance au lieu d'avoir cette urgence de vraiment en fin de mois. Et ça, je l'ai vécu et j'ai eu beaucoup de mal à faire passer ce changement de au lieu de travailler 5 jours où franchement, il y en a qui font 5 jours et c'est comme s'ils avaient travaillé 3 mois. C'est un truc de dingue. Autant faire 25 jours bien, correctement, sans s'essouffler. Et au moins, après, on est tranquille. Donc, moi, vraiment, c'est ça que j'apprends. C'est du 1 au 25. On est à fond. On travaille. On optimise son temps aussi parce que c'est important. Beaucoup pensent qu'il passe 10 heures sur son téléphone et que c'est beaucoup prenant. Mais en fait, il faut regarder votre temps d'écran. Si vous passez 10 heures sur votre téléphone, sur Instagram, que vous n'avez pas de DM, c'est qu'un problème. Donc, vous passez beaucoup de temps à scroller, etc. Donc, pareil, il faut vraiment automatiser son temps pour travailler intelligemment, fort et avoir des résultats rapides. C'est ça. Et tu disais donc de travailler pendant… C'est vrai que la majorité des distributeurs aujourd'hui chez E-Tours en France, ils arrivent le dernier jour, il leur manque de IGV et… Ils le font pas ? S'ils m'avaient plusieurs… Ouais, ils le font. Ils le font, mais ils se disent… Des fois, tu vois, certains doutent et certains ne le font pas aussi. Ça peut arriver, tu vois ? Ils se disent, si j'avais seulement 24 heures de plus. Tu les as aujourd'hui, en fait. Tu les as aujourd'hui. Donc, autant les utiliser pour ne pas avoir de regrets et de remords. C'est exactement ça. Et surtout, 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 surtout avec les primes monstrueuses qu'il y a à prendre. Il y a des primes, moi, je me rappelle, à l'époque, c'était 50 000 dollars. C'était doublé. Après, il y a eu les primes de 100 000 dollars payées sur 24 mois. C'est un truc qui peut complètement bouleverser votre vie. C'est du concret, c'est du réel. C'est ce qui se passe en ce moment. Après, c'est à vous de le saisir et n'oubliez pas parce que… Je disais là, je pense que tu l'as rencontré, toi. Il y a des distributeurs, des rubis ou des émeraudes qui baissent les bras, peut-être dans la dernière ligne droite. Et que toi, tu regardes et tu te dis, mais… Mais j'ai ma monstrueuse prime à prendre, moi, tu vois. Et comment tu réagis, toi, quand tu avances et quand il y a une personne qui te lâche ? Alors, moi, déjà, il n'y a personne qui me lâche. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne veut plus travailler, elle se lâche elle-même. Ce n'est pas moi qu'elle lâche. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, en fait, quand quelqu'un se lance avec moi, je ne vais pas la faire évoluer selon mes objectifs à moi. Je vais la faire évoluer selon les siens. Et quand elle me dit… Je ne sais pas, quelqu'un qui veut devenir diamant à l'émeraude et qu'à 48 heures, il reste 1 000 BV et qu'elle n'en peut plus, qu'elle me dit « vas-y, j'arrête tout ». Arrête tout pour toi. Si tu veux, ne fais plus rien. Et puis, je sais que le mois d'après, tu vas me dire, je disais là, voilà, moi, il faut savoir quelque chose, c'est que je ne brosse jamais quelqu'un dans le sens du poil. J'ai horreur de ça. Je veux dire, moi, pour moi, dans cette activité, c'est important de vous dire quand c'est bien et quand c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Donc, il faut le dire aussi avec des mots, bien évidemment, selon chacun. Moi, mon équipe, ils ont l'habitude, donc je ne veux absolument pas vous faire peur, bien sûr. Mais moi, voilà, je sais dire les choses comme elles sont et si elles vous lâchent, elles se lâchent elles-mêmes. Moi, quand quelqu'un me dit qu'ils veulent réussir pour leurs enfants, ben lâche, vas-y, lâche tes enfants. Ok. Tu leur as promis, ouais, maman va être plus présente, maman va gagner de l'argent, maman va t'emmener en vacances. C'est ça. Donc, pour des objectifs comme ça, tu es capable de lâcher. Moi, franchement, je ne sais pas quel genre de mère la personne elle est, mais tu vois, ça me choque d'où ? Moi, ça me choque d'où ? Ne dis pas que tu fais l'activité pour tes enfants dans ce cas-là, parce que les pauvres, tu vois, c'est chaud. Donc, moi, vraiment, la façon que j'ai réagi, je lui dis, cache, vraiment, tu te lâches toi-même, c'est dommage. Et je lui rappelle toutes les capacités qu'elle a, parce que parfois, on a du mal à oublier, on voit juste les petits échecs. Oui, je n'ai pas percé. Oui, mais bon, regarde, tu as fait 1000 BV, tu as une équipe qui est là avec toi, je suis là, je te forme, bien, on fait un point. Et généralement, ça repart. Des fois, ça ne repart pas non plus. Et puis, souvent, ça regrette après. Mais une fois que tu as regretté, la prime, c'est terminé. Le 30 juin, c'est fini. Vous n'aurez plus de regrets, là. On sait que ce n'est pas à reprenger. Bon, là, on sait. Donc, c'est soit maintenant, soit jamais. Donc, faites-le à fond. Juste avant l'été, en plus, la prime, elle est payée directe. Enfin, le premier mois, vous n'avez pas besoin d'attendre la revalidation. Enfin, c'est génial. Là, vraiment, si vous voulez vous mettre bien pour cet été, si vous avez, voilà, je ne sais pas, un petit objectif. Moi, je leur dis à mes équipes, collez sur votre frigo. C'est là où on va le plus souvent. On ne va pas se le cacher. Le frigo, c'est la première chose que tout le monde va, tout le temps à longueur de journée, de leur mettre les objectifs collés sur le frigo. Un petit objectif. Moi, je ne leur dis pas des objectifs long terme. Moi, je vous roule en Ferrari, je m'en tape. Quel est ton objectif jusqu'au 30 juin ? Combien tu veux gagner ? Moi, je leur parle comme ça. Plus de 100 euros, OK, il faut que tu fasses ça. Rubis, OK, mais plus combien ? Parce que Rubis, c'est une position. Moi, je veux savoir combien tu veux gagner, combien d'argent tu veux, pourquoi ? Pourquoi tu le veux cet argent ? Parce que c'est bien beau de me dire, demain, je ne sais pas, je te demande, Jamel, tu veux gagner 20 000 euros ? Tu me dis oui, mais pourquoi tu le veux ? Est-ce que tu as un projet ? Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Qu'est-ce que tu ferais avec 20 000 là ? Si je te les donne tout de suite, tu en fais quoi ? Tu vois, c'est ça. Parce qu'au final, si je te donne 20 000 et que tu n'as pas de projet, tu ne vas peut-être pas te battre pour les avoir. Ça ne va pas te donner envie de te battre, oui. Tu vois ? Si tout est donné comme ça, tu vas le chercher parce que tu as un vrai objectif. Allez chercher, il faut que ça te prenne au cœur. Et vraiment un truc que je vais vous dire, et c'est réel, il n'y a pas de petits objectifs. Vraiment. Moi, j'ai des distributeurs qui sont lancés, ils voulaient juste changer leurs pneus. Vous voyez ? Et aujourd'hui, ils ont changé de voiture. Tout après un autre sens. Mais ça a démarré pour changer des pneus. Chez Feu Vert, à 200 balles, les pneus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la voiture du siècle. Aujourd'hui, elle a changé de voiture. Et ça, c'est dingue. Non, elle n'a pas changé. On ne change pas de pneu chez Carglass. C'est des pare-brises. Et tu faisais quoi avant comme job ? Tu étais dans quel job ? Moi, j'étais chez Carglass. Ah ouais ? Nico connaît bien ma vie, je crois. J'étais chez Carglass, du coup, avant de démarrer, enfin pendant que j'ai démarré cette activité. Et en fait, j'ai suivi une petite nana sur les réseaux. Ça me donnait grave envie, mais j'ai attendu 18 mois avant de démarrer parce que j'avais peur des réseaux sociaux. Je n'avais pas de communauté. Je n'avais pas d'abonnés. Donc, je me suis dit comment je vais faire. Et au final, comme je te disais tout à l'heure, il y en a qui ont le talent, qui ont tout eu des abonnés, qui ont ce truc-là sur les réseaux. Je suppose que vous suivez plein de nanas que vous adorez. Elles ont plein d'abonnés parce qu'elles ont ce talon-là. Et puis, tu as nous autres qui... Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Mais on finit ambassadeur quand même. Ne vous inquiétez pas. Mais comme toi, ça paye la régularité vu qu'après 18 mois, c'est ça ? Combien tu as dit ? J'ai mis 18 mois avant de me lancer dans l'activité. En la suivant, etc. Elle mettait des publications régulièrement. Et c'était la seule, par contre, que je suivais de chez toi. Je n'avais jamais entendu parler avant. Il suffit qu'une personne t'ajoute en amie, qu'elle regarde tes publications et que ça suffit. Comme Audrey Alléouti, je crois, elle avait envoyé un message à Virginie Coudert. Ça se passe comme ça, sur Facebook. C'était sur Facebook ou sur Insta ? Moi, c'était sur Instagram. Parce qu'en fait, on s'était suivis parce qu'on était enceintes en même temps. Et du coup, ça faisait les bébés octobre 2016 à l'époque avec un hashtag à la con. Elle a suivi toutes ces personnes et du coup, on s'abonnait en retour forcément. Et elle a fait bien son job finalement. Et du coup, pendant 18 mois, je regardais, mais je regardais en fantôme, quoi. Juste, je regardais. Et quel est le plus gros salaire que tu as pris dans les six derniers mois ? 42 000 euros. 42 000 euros par mois. C'est important de le dire. Oui. Parce que le distributeur, peut-être qu'il nous a choqués. Les amis, bienvenue chez Itwork. Voilà. Et c'est faisable. Déjà, gros bravo à toi. Je n'ai pas eu l'occasion de te le dire de vive voix, mais franchement, c'est énormissime. 42 000 euros. Les amis, vous imaginez un virement dans ton compte. C'est les tiens. Qu'est-ce que vous en ferez de ces 42 000 euros ? Franchement, je n'en ai rien fait. Je les ai laissés sur mon compte. Tu es déstabilisé, tu vois. Tu connais. Tu réfléchis bien. Ils sont toujours sur mon compte. Je ne sais toujours qu'à quoi on faire. Ils ne sont pas trop bougés. À tout le monde, je les retire tous. J'ai peur qu'ils retournent. Ah ouais. Non, je ne sais pas. C'est vrai que... Mais pour moi, c'est le fruit du travail, finalement. Et puis, dans cette activité, vous n'avez pas besoin d'attendre ce salaire-là de 42 000 euros pour dire « Waouh, c'est vraiment la régularité. » Parce que moi, au bout de 17 mois déjà, dans l'activité, juste 17 mois, donc un an et demi, je gagne déjà des salaires à 5 chiffres. Ça fait 5 ans. Donc, ça fait 4 ans que j'ai des salaires à 5 chiffres. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont du mal à se lancer ? Tu sais, peut-être qu'ils viennent de démarrer, ils viennent de se lancer dans l'activité. Comment étais-tu, toi, dans tes débuts ? Alors, moi, on n'a pas eu besoin de me pousser au cul. J'ai vu les formations qui étaient horriblement longues. C'était affreux. Vraiment, c'était catastrophique. C'était une horreur. J'ai tout regardé quand même. J'ai oublié la moitié des choses. Et après, je me suis dit « Ok, soit tu perds du temps à regarder, regarder, regarder des formations, soit tu te lances à l'eau. » Et en fait, j'ai fait une publication qui en a entraîné une autre. Et puis, me voilà publiée 15 fois par jour sur Facebook. Ok, 15 fois, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une vanne. 15 fois. En travaillant, en 39 heures, on a un petit garçon, en répétant 15 000 fois la même chose, en disant que je me suis lancée, que j'étais la Team Lyonne. J'étais carrément toute seule, en fait. J'étais Team Lyonne solo. En fait, il n'y avait personne avec moi. Mais c'est ce qui m'a permis de parrainer 5 jours après mon arrivée, tout de suite. Parce que j'ai dit « Ouais, on va faire ça ensemble. » Et en fait, j'ai mis tellement d'énergie dans mes publications que je pense que ça s'est grave ressenti en sachant que je ne faisais pas de story, je ne faisais pas de live, on ne me voyait pas. Si en photo, je me montrais un peu quand même, bien sûr. Mais j'étais impossible pour moi de faire une story où je parle. Vraiment, ce n'est pas possible. Et puis, à force, je me dis « Ok, si des publications, ça marche, peut-être qu'une story, ça va marcher encore plus. Et me voilà, passer mes positions, c'est parti. » Mais en fait, le seul conseil que je peux vous donner, c'est parce qu'il vous faut vraiment votre pourquoi. Si vous avez un vrai pourquoi, rien ne va vous freiner. Je ne sais pas. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, vous vous levez bien à 8 heures pour faire votre 8 heures, 17 heures. Parce que vous êtes obligé. Sinon, il n'y a pas de salaire à la fin. Ok ? Mais ça, ce salaire-là, il ne va jamais rouler. Il ne va jamais changer. Ce sera toujours pareil. Vous allez toujours vous lever à 8 heures et avoir la boule au ventre dimanche soir. J'ai pas envie d'aller travailler. Et puis, un arrêt de travail. Et puis, le gosse, il est malade. Et puis, on n'en prend plus. C'est un enfer. Soit vous avez le choix de vous dire « Ok, je vais le faire et pour moi, putain. Je vais le faire vraiment pour moi à 100 %. Je n'ai pas envie de publier. Vous savez, moi, ma solution, et ça, ça a toujours été depuis 5 ans. Je vais vous montrer en réel. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. J'ai 50 000 réveils. J'ai 50 000 réveils parce que la journée passe très vite pour tout le monde. On a plein de choses à faire. Et en fait, j'ai un réveil qui sonne selon là où je suis un peu plus dispo et je publie. C'est-à-dire que j'arrête tout ce que je fais. Je peux être en train de faire du repassage, en train de faire une zoom. Laisse mon téléphone, il sonne. Je suis capable de vous dire « Attendez 5 secondes, je publie mon truc » parce que c'est devenu un automatisme. C'est-à-dire que dès que ça sonne, tout est prêt, je publie. C'est comme ça. Et ça me permet d'avoir une régularité et pas me dire « Bon, je ferai ça demain. » Ok, vous gagnerez plus d'argent demain. Et le demain, ça passera une semaine et une semaine passera un mois. Je vous dirai un truc vraiment et vous allez comprendre le cerveau humain. Je vais faire un peu de mindset. Tiens, Jamel, ce n'était pas prévu au programme mais ça me fait penser vachement à ça. Vous savez, je pense qu'ici, tout le monde a déjà pris un abonnement de salle de sport. Je pense, tout le monde. Et tout le monde s'est traîné ce putain d'abonnement pendant 2-3 ans. On n'arrivait même plus à résilier alors qu'on n'y allait plus. Je vous explique. C'est-à-dire qu'on regarde toujours des meufs super gaulées et des mecs super costauds, etc. Mais on se dit « Putain, moi aussi, je veux ça. » Bien sûr, on en rêve. On veut avoir le corps de fit girl. On fait quoi pour avoir un corps de fit girl ? On s'inscrit à une salle. Vous regardez le salaire de Jamel et de Gisela. Je vais gagner 10 000 euros par mois. On fait quoi ? On s'inscrit chez Tox. Jusque-là, tout le monde me suit. Vous comprenez la suite. Une fois que vous êtes inscrit pendant une semaine, voire un mois, vous allez y aller à fond. Alors là, putain, vous êtes capable de compter vos calories. Et puis, votre gosse tombe malade ou vous avez un peu mal à la tête ou vous avez pris un peu de poids parce que ça arrive très régulièrement dès qu'on commence un régime et qu'on fait de la merde. On prend du poids. Mais en fait, c'est juste que vous prenez du muscle. Mais les gens ont du mal. C'est la balance qui compte. Voilà, c'est important. Et puis, vous voilà, on peut y aller pendant une semaine et puis un mois et puis un an et puis vous vous retrouvez avec ce petit abonnement de 49,90 euros pendant des années. Et au final, est-ce que vous avez ce corps de fit girl ? Absolument pas. Sinon, on serait tous hyper gaulés, je vous le dis. Moi, il faut savoir que je préfère l'argent au corps de rêve. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai préféré investir mon argent, enfin, investir ma licence chez Itworks au lieu d'une salle de sport. Mais c'est exactement la même détermination. Des fois, je me dis si je serais autant déterminée pour être fraîche que pour gagner de l'argent, je serais bien c'est quoi. Mais bon, voilà, je préfère l'argent. Mais en vrai, c'est ça. C'est exactement la même chose. Si vous vous donnez à 100% pour ce que vous voulez vraiment et que vous ne vous trouvez pas des excuses à vous-même, vous gagnerez soit beaucoup d'argent, soit vous serez super bonne. Soit les deux, c'est possible aussi. Quand je dis bonne, c'est un peu familier, mais c'est ma façon de parler, surtout pas de panique. Mais en gros, pour vous dire qu'on a tous des enfants malades, on a tous des migraines, on va tous à une soirée, le lendemain, on a un peu de mal à la tête et du coup, on a une journée off. C'est OK, le tout est de reprendre directement et pas se dire le fameux foutu pour foutu, on verra ça la semaine prochaine, on est le 25 du mois, il me manque 600 BV, bon, je ferai ça le mois prochain. Non, on fait les choses jusqu'au bout, on se remet dedans à fond et on fait les choses vraiment pour soi, pour vos objectifs. Donc, j'espère que demain, vous aurez tous une petite affiche sur votre frigo en disant qu'est-ce que je serai à la fin du mois pour ce 30 juin, j'aurai gagné quoi, je vais faire quoi. Et il y a plein de petites victoires, que ce soit de l'argent chez Itworks, que ce soit j'ai réussi à faire un live pour la première fois, c'est une victoire. Donc, franchement, félicitez-vous, c'est hyper important. Il n'y a pas vraiment de petites victoires, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi de prendre confiance en soi, de oser et vous allez voir que vraiment, la régularité paye parce que souvent, on se dit ça, ça ne marche pas et du coup, au lieu d'en faire plus, on en fait moins. Alors, c'est l'inverse. Si ça ne marche pas, c'est qu'il faut faire plus, 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 plus. Ça saoule, je sais, on a envie de faire des millions de vues directement, mais ce serait trop simple. On serait tous trop riches, ce serait chiant. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux petits nouveaux qui sont là de faire les petits bonus du départ ? Tu vois, pas les gros bonus que tu as pris ? Ouais. Ah bah, les 4 plus 1, c'est la base. Déjà, c'est que vous pouvez vous faire 150 euros juste en invitant 4 clients et votre meilleur pote à travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment hyper dingue ces bonus-là parce que déjà, vous le faites 3 fois, vous avez 450 euros et un bonus de 350 qui tombe du ciel. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, ça vous fait 800 balles sans avoir de position jusqu'avec 16 clients. 8, 12, pardon, 12 clients. Donc vraiment, ce n'est pas grand-chose 12 clients. Je sais que ça peut faire peur parce que parfois, on se dit que déjà, un, c'est compliqué. Mais en fait, je vous assure que le 1 appelle un autre et que quand vraiment, si vous voulez, c'est 800 balles, vous allez tellement en parler autour de vous que ça fonctionne. les produits sont géniaux, les avant-après sont géniaux. Vous avez des trucs de dingue en place et vraiment, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai mis en place pour mon équipe. Donc, je leur ai mâché un petit peu le travail, mais faites-le. C'est vous faire un planning sur 30 jours. En gros, sur 30 jours, vous vous dites, OK, aujourd'hui, j'ai publié sur Facebook, je vais faire un TikTok, je vais faire ci. Et au moins, ça vous permet de vraiment organiser vos 30 jours pour gagner ces 800 euros à l'avance. J'ai fait un planning, un habit tracker. C'est quoi un habit tracker ? Moi, j'ai fait un planning sur board, je ne sais pas sur quoi, sur vos formations, mais je ne pourrai t'envoyer jamais le studio. Oui, avec plaisir. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir déjà… Parce que je sais qu'en Doma, en fait, le problème, ce n'est pas que vous ne voulez pas vous lancer, c'est que vous ne savez pas par où commencer. C'est ça le truc, c'est comme une salle de sport, putain, il y a trop de machines, qu'est-ce que je dois faire ? Il y en a trop. Là, c'est pareil. Du coup, je guide en fait tout simplement le jour 1, tu fais ça, le jour 2, tu fais ça, le jour 3. Et du coup, le jour 3, ça fait 3 jours que tu as fait le truc, tu m'envoies un petit message, j'envoie ensemble. Est-ce que tu as eu des demandes ? Tu n'as pas eu de demandes ? On regarde ton argumentaire et en fait, ça permet tout simplement d'être guidé. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de ce planning. Vous pouvez vous le faire grâce aux formations, c'est ce qu'on a à faire et vous pouvez vous créer selon ce que vous avez envie de partager, selon votre objectif aussi. Parce que là, le planning que j'ai créé, c'est pour gagner les 800 euros, mais si ton objectif est de passer diamant, il faut le faire pour 25 le planning. Vous voyez ce que je veux dire ? Et si vous voulez juste vous faire un petit 50, 100 euros votre premier mois, du coup, vous pouvez y aller plus tranquille. Donc, vous pouvez vraiment le créer à votre guise. C'est bien. Il y a une chose qui est très importante, c'est que tu es dans l'autodiscipline, tu es très 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 dur envers toi-même. Après, tu sais ce qu'il y a à prendre, tu l'as pris d'ailleurs. Et quels conseils tu pourrais leur donner aux personnes qui, tu sais, parce qu'ils n'y croient pas trop en cette activité, tu vois, ils ne croient pas trop en eux aussi, tu vois. Et toi, comment tu as été au début ? Est-ce que tu as cru directement à ItWars ? Après, la personne, après l'avoir suivie pendant 18 mois, c'est pour part si elle est comédienne pendant 18 mois, la fille, c'est une super actrice. Non, en vrai, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment, c'est que, alors j'y crois à ItWars à fond, mais je pense que j'aurais pu faire la même chose ailleurs, tu vois, c'est pour moi, une fois que tu as le mental, tu as le mental, mais, mais ItWars, pour moi, c'est, c'est vraiment la, il y a trop de valeur, c'est trop familial, les bonus sont dingues, donc j'aurais pu faire la même chose ailleurs, mais je n'aurais pas gagné autant d'argent. Et c'est constant ItWars, c'est toujours là. Voilà, exactement. On a connu quelqu'un. Je gagne beaucoup d'argent. Donc ouais, faire ailleurs la même chose pour gagner la moitié, non, tu vois, donc voilà, donc bien sûr que j'y crois à 100% ItWars, et moi, je ferai que ItWars, c'est une certitude, et par contre, moi, ce qui m'a donné vraiment envie de me dire, putain, c'est un truc de ouf, je vais vous dire un truc, mais vraiment, regardez-moi bien là, vous me voyez, vous me voient, ok, je suis ambassadeur d'Irna, est-ce que vous pensez que vous êtes moins bien que moi ? Pas du tout. Et en fait, c'est juste ça. En regardant ma marraine, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est tellement vrai. En la regardant, je me dis, ok, si elle, elle peut, genre moi, je peux quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, la meuf, en fait, il n'y a rien. Elle est là, elle partage des trucs, il n'y a rien. Et c'est exactement ce que j'apprends toujours à mon équipe, si moi, je peux, tout le monde peut. Moi, il y avait une personne quand j'assistais à un événement qui s'appelait Charlotte, disait, elle était toute petite, triple diamant, elle était timide, elle n'en pouvait plus. Je me suis dit, si elle, elle a fait là, triple diamant à 8000 euros, je vais faire quoi. Ah, tu vois ? On a tous une personne, je ne sais pas si tu fais comme ça. C'est la comparaison, pas la comparaison méchante, mais la comparaison de me dire, ok, en fait, si elle le fait, je peux le faire. Et vraiment, moi, ma marraine, ça a été vraiment beaucoup mon moteur tout le long, ça a été vraiment mon moteur parce que tout ce qu'elle avait, ça me donnait envie d'avoir. Et du coup, je me suis vraiment raccrochée beaucoup à ça, c'est-à-dire que je la voyais gagner des salaires à 5 chiffres, je me suis dit, je le veux. Et je vais vous dire une chose que je lui avais dit quand je me suis lancée et j'ai son vocal, où elle rigole et qu'après, elle m'a dit, putain, tu te rappelles de ce vocal, tu l'as fait. Quand je me suis lancée, j'ai dit, moi, mon objectif, ce n'est même pas de gagner autant que toi, c'est de gagner plus que toi. Et elle avait rigolé. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que je gagne plus ? La réponse est oui. Elle rigole moins maintenant. Moi, je pense qu'elle est très contente. Mais voilà, vous voyez, il n'y a pas de petits objectifs. Vous pouvez bien sûr dépasser la personne qui vous a parrainé sans problème. Vous pouvez gagner de l'argent ensemble. Vous pouvez gagner beaucoup de choses ensemble. Les événements, il faut y aller. Ça motive, c'est prénant, c'est extraordinaire. Et surtout, encore une fois, comparez-vous. Je vous vois quelques petites têtes. Franchement, si je suis ambassadeur, vous pouvez l'être. Vraiment, vous pouvez le faire. Vous voyez Gisela maintenant, il va falloir voir aussi Gisela quand elle a démarré. Comme moi, quand j'ai démarré au début, j'étais là. On était un petit peu perdus, mais on était très curieux et on n'avait pas faim. On était affamés. On était affamés. On voyait ces gens-là, on voyait ces témoignages-là. On était en transe. Oui, moi, j'avais vu un témoignage à l'époque de Président Diamant. Les nanas étaient là, elles disaient, ouais, je gagne 10, 12 minutes. Ça me choquait, mais ça m'excitait. Je vous disais, j'étais la team nionne, j'avais parrainé une nanas, donc on était deux sur la zone. On regardait et tout et on s'appelait en même temps, comme des dents. On disait, wow, mais c'est le fond, on va le faire. On va le faire. Du coup, il n'y a que moi qui l'a fait parce que l'autre, elle est partie. Mais on était à fond, à fond, à fond. Et ça, vraiment, c'est excitant. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à parrainer quelqu'un, votre meilleur ami, vraiment quelqu'un qui est dans la même vibe que vous. Et si vous n'avez personne dans votre entourage, vous allez la trouver sur les réseaux, je vous assure, parce que c'est tellement excitant d'être à deux. Ça commence toujours par deux, cette activité, je trouve. Il faut toujours un petit binôme, c'est incroyable. Et moi, ça a été vraiment une très, très belle aventure avec cette nana-là qui n'est plus là maintenant, mais c'était mon binôme à fond. On faisait les 400 coups à fond. Et pour vous dire, j'étais passée diamant en trois mois et j'étais venue avec cette nana-là voir Jamel à Marseille. C'est un événement, mais en fait, c'est juste une présentation d'activité. J'avais tapé 8 heures de route pour pas grand-chose. C'était horrible. Mais après, il y avait une soirée super sympa, donc c'était cool. C'était l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Non, mais en fait, c'était une présentation d'activité. Je pensais que c'était un événement. Mais on a fait 8 heures de route, donc pour vous dire que vraiment, j'étais hyper… Enfin, j'étais à fond dans le truc, quoi. J'étais à fond et des fois, je revois ce live. J'étais avec Nico, d'ailleurs. On m'a dit, oh, je dis là, tu viens de me parler. J'ai tremblé et des fois, je vois ce live, il date de 5 ans, il est drôle, quoi. Parce qu'on voit beaucoup l'évolution. J'étais très timide, très mal à l'aise et maintenant, plus du tout, quoi. Bravo, Gisela, pour ton petit partage, ton petit parcours. Merci à toi. J'espère que ça a inspiré pas mal de personnes et qui se disent, si elle, elle a fait, je vais pouvoir le faire et lui aussi avec ses gros chers. J'espère parce que là, il y a des belles primes. Allez-y à fond, ne vous posez pas de questions. Franchement, c'est une activité en ligne incroyable. Allez-y et puis de toute façon, comme ça, vous aurez zéro regret. Donc, donnez-vous à 100%. Ce qu'il faut faire, c'est donner tout. Merci Gisela. Merci. À bientôt, peut-être pour une autre Zoom, on se tiendra au courant. Merci en tout cas pour celle-ci et à la prochaine. et merci à tous. Merci, ça m'a fait plaisir en tout cas.